Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Rafael Guerrero et je vais vous dire pourquoi ce serait un transfert idéal pour le FC Barcelone. Alors on va commencer déjà par une mise en contexte et notamment en parlant de Alejandro Balde. Évidemment, il m'a convaincu. Pour moi, ce qu'il fait, c'est vraiment vraiment très très fort parce que c'est sa vraie première saison en pro. Alors oui, il avait un petit peu joué sur Ronald Koeman, mais c'était quelques minutes de gratter. Et là, c'est vraiment une saison où il a eu, on va dire, beaucoup d'expositions. Il est en concurrence avec Jordi Alba qui jouait tous les matchs jusqu'à là. Et Marco Salamso qui a quand même pas mal d'expérience aussi. Et pourtant, il a enchaîné les matchs et il a gagné sa place sur le terrain, tout simplement. Et puis surtout, je pense que c'est un gars qui peut encore énormément progresser, qui peut vraiment viser plus haut et qui déjà à l'heure actuelle a vraiment un niveau impressionnant, tout simplement. Maintenant, le problème, c'est sa blessure. Déjà dans un premier temps, par rapport au fait qu'on parle de deux mois d'indisponibilité, c'est le communiqué officiel du club qui l'annonce. Et par rapport à ça, il risque de rater le tout début de saison du Barça. Parce que normalement, les premiers matchs, ils vont se dérouler vers mi-août. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est qu'il va certainement rater la pré-saison et la préparation physique des joueurs. Et par rapport à ça, c'est possible que les premières semaines soient un peu plus compliquées pour lui quand il va revenir. Parce qu'il ne sera pas forcément dans le rythme. Il n'aura peut-être pas pleinement profité de ses vacances, on ne sait pas. En tout cas, physiquement, il n'aurait pas pu travailler comme il devrait le faire à la base. Et par rapport à ça, c'est un petit peu problématique. Mais non, ce n'est pas non plus une blessure très très grave. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Et il va normalement vite revenir. Ça, ce n'est pas un grand souci. Mais quand même, déjà, il faut envisager ça. Parce que tu vas faire ton début de saison avec Marcos Alonso. Et par rapport à ce joueur-là, je ne fais pas confiance. Mais ce n'est pas que par rapport au début de saison. C'est par rapport au fait qu'Alonso, on l'a vu durant cette saison, c'est quand même très très faible. Il y a beaucoup de l'accuil. Alors attention, il faut quand même préciser que Xavi l'utilise très très mal. Parce que quand il le fait jouer en tant que défenseur central pendant la plus grande partie de la saison, c'est quand même assez dingue. Évidemment qu'il y a Jordi Alba et qu'il y a Alejandro Balde, donc il n'y a pas beaucoup de temps de jeu pour lui à gauche. Mais ça, il fallait le planifier plus tôt. Et je pense que le club voulait vendre Jordi Alba. Ils n'ont pas réussi. Donc du coup, ils ont dû le faire avec Marcos Alonso. Ils n'ont pas trop su gérer. Et quand même, Xavi, il a un petit peu exagéré. Parce que Marcos Alonso, à Chelsea, il joue en tant que piston. Il a porté énormément offensivement. Il y a seulement une saison, rappelez-vous, en quart de finale Ligue des Champions, il jouait face à Real Madrid. Il avait fait un top match. Et Marcos Alonso, il a fait une très belle saison en Première Ligue, à très haute intensité. Il faisait des allers-retours sur son couloir. Il était vraiment impressionnant. Pour moi, honnêtement, c'était un joueur très très sérieux. Et là, on le voit au Barça, c'est ridicule. Alors je pense qu'il y a une part, on va dire, de responsabilité à mettre sur le dos de Xavi. Parce qu'il a très mal utilisé en tant que défenseur central, en tant que latéral gauche classique, avec une liberté offensive beaucoup trop limitée. Mais il y a aussi le joueur, qui j'ai l'impression, physiquement, quand même, est beaucoup moins bien. Peut-être un peu moins motivé. Peut-être c'est vrai qu'être le troisième choix au poste latéral gauche, ce n'est peut-être pas facile non plus pour se motiver. C'est vrai. Donc il y a, on va dire, une part de responsabilité aussi sur la gestion sportive du Barça, par rapport au Mercato à ce niveau-là, et par rapport aussi à Xavi et aux joueurs. Donc c'est un tout. Mais tout ça, ça fait que je ne le fais pas confiance pour la saison prochaine. étant l'idéal, pour moi, il faudrait le vendre. Alors le problème, c'est qu'il a été prolongé pour une saison, et je ne pense pas du tout qu'il va partir, mais en tout cas, moi, je ne lui fais pas confiance. Maintenant, il y a le cas à Raphaël Guerrero. On y arrive dès maintenant, et par rapport à lui, en fait, si j'en parle, c'est parce qu'il est libre. C'est officiel, il ne va donc pas continuer son aventure avec Dortmund, et il cherche un nouveau club. Il a aujourd'hui 29 ans. C'est un joueur avec pas mal d'expérience, que ce soit en Ligue des Champions, en Boulogne-Sega, ou même avec le Portugal en sélection, où il a pas mal joué aussi. Il connaît des grandes compétitions, et ça, c'est déjà une très bonne chose. Et puis, c'est un joueur quand même que j'apprécie depuis un bon petit temps. Pour moi, il a un super pied gauche. Honnêtement, je trouve que sa qualité de centre, elle est très bonne. Ma qualité de passe aussi, et même passe longue. Vraiment, je trouve que ça, c'est une très grande force chez lui. Techniquement, il est très fort. On le voit souvent quand Dortmund se fait presser. Il arrive à sortir très facilement. On l'a toujours vu depuis des années et des années. C'est un gars qui s'en sort facilement, qui est bon dans le dribble. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, par rapport aux phases arrêtées, pour moi, c'est un point essentiel. Il est très très fort. On voit qu'il tire souvent des corners à Dortmund. Et même, par rapport au coup franc aussi, il peut les tirer. Et ce n'est pas anodin. Parce qu'au Barça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de qualité sur les phases arrêtées. Depuis que Messi est parti, il n'y a plus rien. Même pour les corners, j'ai l'impression que c'est très très faible. Et par rapport à ça, il pourrait aussi beaucoup apporter sur ce secteur-là. Maintenant, Guerrero, c'est un joueur qui a beaucoup joué en tant que piston. Qui a beaucoup apporté offensivement, mais qui n'est pas mauvais défensivement non plus. Et je pense qu'il pourrait avoir ce rôle hybride que Baldea a. Donc, on va dire que sans Ballon, il sera intérêt à le gauche. Il sera assez bas sur le terrain. Mais avec Ballon, il peut se transformer en tant qu'Elié et faire des allers-retours. Il a un gros volume de jeu. Et il pourra beaucoup t'apporter dans les deux secteurs. C'est un gars qui a, comme je l'ai dit, une grosse qualité de centre. Qui est bon dans le dribble. Donc, il peut vraiment t'apporter. Il peut combiner aussi avec le joueur. Techniquement, il est très à l'aise. Et avec Dortmund, on le voit même jouer au milieu de terrain. Quelques fois, on va dire de plus en plus. Et franchement, je le trouve intéressant aussi au milieu de terrain. Maintenant, je n'imagine pas non plus avoir du temps de jeu au Barça au milieu. Mais franchement, pour moi, ce gars-là, en tant que double, ou en tout cas en concurrence avec Baldé, ce serait du pain béni. Ce serait excellent. Maintenant, il faut voir l'intention du joueur. Est-ce qu'il va accepter que Baldé aura certainement plus de temps de jeu que lui ? Parce que c'est clairement le présent et l'avenir du club. Parce qu'il a été formé à la Masia. Parce que surtout, il a fait une très grosse saison aussi. Donc, je comprendrais totalement qu'il ne veuille pas tout simplement avoir un rôle secondaire. Et qu'il voudrait plutôt avoir du temps de jeu comme il l'a toujours eu à Dortmund. Mais en tout cas, si on parle point de vue club, je pense vraiment que ce serait intéressant. C'est quand même un profil assez différent de Baldé. Mais qu'ils peuvent tout simplement jouer dans le même registre. Parce qu'ils ont quasi moins de qualité. En fait, je pense que Guerrero est tellement complet qu'il peut le faire. Il peut s'adapter et il peut même jouer différemment si Chavie veut changer de système. Vraiment, pour moi, ce serait un super joueur qui va beaucoup t'apporter à l'effectif. Et puis, en fait, je ne vous cache pas que pour moi, le poste de latéral gauche, c'est loin d'être une priorité. Je pense qu'en fait, à la base, il n'y a pas besoin de recruter. Il y a d'autres postes prioritaires. Mais là, c'est véritablement une opportunité du marché à ne pas rater. C'est un gars vraiment qui va faire en sorte qu'il ne va pas trop, on va dire, prendre de la place. C'est un gars qui ne va pas non plus coûter très cher en termes de salaire. Il va permettre à Baldé de continuer à progresser. Même à ses côtés, il va encore apprendre des choses. Notamment, je pense qu'il pourra progresser sur la qualité de centre. Et sur d'autres choses aussi, évidemment. Mais dans cette idée-là, ça peut être bien pour qu'il progresse. Et puis surtout, sportivement, il a un très haut niveau. On l'a vu encore récemment en Coupe du Monde. Il a joué, il a fait ses matchs, il a été bon. On le voit avec Dortmund continuellement. Ils sont en Ligue des champions, mais le SEGA. Il est là, il est très bon, c'est un profil un peu différent. Honnêtement, je trouve que ce serait un super transfert. En plus de ça, ça fait quand même quelques saisons qu'on a des rumeurs comme quoi le Barça serait intéressé. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent un petit truc. Maintenant, je pense quand même qu'ils vont rester sur Marcos Alonso, vu qu'ils l'ont prolongé. Mais pour moi, sportivement, tu te renforces fortement en ayant un côté gauche avec Baldé et Guerrero. Là, tu es très, très tranquille. Il n'y a aucune pression. Parce que si un des deux se blesse, il n'y a pas de problème. Et ça, ça fait très plaisir. Donc justement, je vous raconte un commentaire par rapport à ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace. Sous-titrage Société Radio-Canada